Les conseillers municipaux, mesdames, messieurs les membres des associations, à tous les habitants des toits, c'est avec un réel plaisir pour moi de vous retrouver aujourd'hui pour débuter ensemble cette nouvelle année. Les grands moments de retrouvailles et de partage que sont les cérémonies de vœux sont essentiels dans la vie d'une commune. Je suis donc très heureuse de votre présence et je vous présente tous mes vœux, de bonheur, de bonne santé, de réussite à vos projets, à vous, à votre famille et à tous ceux qui vous sont proches et chers. Je pense aussi aux familles touchées par le départ d'un être cher et aux personnes qui sont en souffrance. Que cette nouvelle année puisse leur apporter soulagement, apaisement et sérénité. Mes pensées vont bien sûr à toutes ces personnes de la commune qui ont disparu cette année, parce qu'elles ont été nombreuses et des gens qui ont toujours habité sur notre commune. Ça a commencé par ma mère cette année, ensuite par Guy Plazer, Marc Copoti, Mme Jeannot, Mme Pomp, et Sylvie. Déjà en fin d'année dernière, il y a eu beaucoup. Ils nous ont quittés ces derniers mois et c'était vraiment pour nous des gens qui faisaient partie de notre histoire. Mais il y a eu aussi des bonnes choses cette année. Il y a eu trois mariages, déjà sur la commune, puisqu'il y a eu Sophie et Franck en début d'été. Ensuite, il y a eu le neveu à Patrick, Julien, qui s'est marié. Et ensuite, notre Lolo et Philippe, qui sont par là. Donc, ils nous ont fait la surprise et on les remercie. Nous nous allons pouvoir apporter un peu de joie. Je souhaite aussi la bienvenue aux nouveaux arrivants de la commune, en commençant par la naissance de Mayron. C'est-à-dire qu'il est mon petit Mayron ? Et à ses parents qui sont revenus vivre sur la commune. Donc, on vous remercie beaucoup, parce que vous êtes des enfants du village et on est content de vous voir, bien sûr, sur cette commune. Ce sont arrivés Franck et Sophie, aussi, qui ont fait construire la maison sur le notissement. Ce sont les premiers constructeurs, d'ailleurs. Erika et Louade, Sébastien et Solis, qui sont arrivés dans le bourg. David, qui est venu avec Mélanie. Donc, merci à toi, de nous avoir... Une famille d'Ilois. Sandra, Errand, Etibaut et Timothée. Voilà. Il y a la famille de Laplante qui est arrivée sur Vibéra et qui aussi va venir vivre définitivement ici au mois d'août prochain. Donc, ça fait quand même beaucoup de personnes qui sont dans la commune. Il y a des gens qui sont arrivés du sol, qui ne sont pas présentés, mais qui sont bien présents. Donc, l'année 2017, il y a plus d'une quinzaine de familles qui sont arrivées. Et j'oublie, bien sûr, à Lavergne, comment elle s'appelle, Christine ? Morgane, qui est arrivée aussi. Donc, enfin, qui arrive, qui va habiter là dans le mois prochain. Donc, merci à tous ces gens qui sont arrivés sur la commune. C'est vraiment très important pour nous. Et puis, on vous souhaite longue vie sur cette commune et des moments agréables. Merci, Errand. Je profite de cette cérémonie pour remercier chaleureusement tous mes collègues du Conseil municipal pour leur dévouement et leur sens de l'intérêt public. Ils sont toujours présents quand nous avons besoin d'eux. C'est une équipe quand même très soudée. Parce que ce matin, il n'y avait dit à personne de venir préparer les petits tos. Et tout le monde arrive les unes derrière les autres. Donc, merci à vous tous. Et je pense que même les réunions sont avec certaines convivialités. Merci à vous tous. Je tiens à remercier également le personnel technique de la commune pour leur implication pour les services qui rendent aux habitants. Et ils répondent toujours présents quand je les appelle, n'est-ce pas, Jean-Marie ? Même quand je t'appelle à 10h du soir pour aller sonner les cloches, tu réponds présents. Je vais faire une petite exception. Je ne peux pas en dire autant du personnel administratif qui tous les ancêtres furent, pourtant, dans cette période de mutation, de fusion et de réorganisation, il serait bien nécessaire qu'il y ait un peu de lien avec nos habitants. Mes remerciements s'adressent bien sûr aux responsables des associations locales et à tous les bénévoles pour leur dénouer. Donc, il y a de nombreux jeunes. Grâce à vos actions, des fêtes et des manifestations sont régulièrement organisées, ce qui permet d'animer notre commune dont on peut être fier. Alors, il y a Troiselle-Troiselle, bien sûr, qui est un partenariat avec la Fête des Couteaux, avec le CPIE, avec la RTC, avec l'Hermione. J'en oublie, Eric ? Vous êtes la vitrine de notre commune, bien sûr, parce que, que ce soit les plaques de pochers, les petits canons, et tout ce que vous avez pu faire, le pied du kiosque de Périgueux. Donc, je vous promets que les plaques de pochers vont être installées, bien sûr, prochainement. Je remercie, bien sûr, tous les membres, et notamment ceux qui sont ici. Je tiens à vous rappeler encore une fois que l'organisation du festival est quelque chose qui est très long, très beau, et qu'il y a beaucoup de travail, et que c'est grâce à vous, quand même, que Etoir se fait connaître partout, quand même, dans un milieu. Merci à toute l'équipe. Si je voulais ajouter un petit peu quelque chose, c'est qu'il y a eu quand même Alain Plocain qui faisait partie de l'association, qui était un chercheur au CNRS, qui a toujours aidé cette association, et qui l'a toujours monté un petit peu, qui est décédée le jour de l'arrêt de la science. Donc, c'est une grande perte, et pour l'association, il faudrait être commune, bien sûr, qui travaillait pour nous. Merci beaucoup aussi au Comité des Fêtes pour l'organisation de la Fête de la Commune. Cette année, ils ont changé le coq par un méchou, mais ça a été une sacrée réussite, puisqu'il y a eu beaucoup de monde. Il y a eu aussi l'idée de refaire des courses cyclistes, ce qui était vraiment très agréable, puisqu'on a trouvé des gens tout au long des routes, et même la brocante et la paella de Jean-Pierre, c'est vraiment bien passé, et je pense que tout le monde était très content de ce jour-là. Donc, vous aussi, vous montez vers le haut la Commune, puisque quand c'est des réussites, tout le monde en profite, toute sa population. Bravo à toute l'équipe. Et merci aussi, alors, pour l'enfant, qui permet aussi d'animer la petite salle, de Noël, 140 personnes, ou presque, sur la Commune, avec deux salles, les bénévoles. Merci à vous tous. Merci à tous ceux qui ont participé. En ce qui concerne les toits pétants, l'association se porte fort bien, elle est bien structurée. Quel plaisir de voir tout ce monde sur la place du village, parce que vous aussi, vous vous démenez, vous faites tout votre possible pour que cette Commune vive bien, vous nous amenez des gens, vous faites connaître la Commune, et voilà, vous nous apportez un plus. En plus, je trouve qu'il y a un très bon esprit dans cette association. Donc, merci à Jean-Marc et à toute l'équipe, tous ceux qui sont là. Donc, elle a deux facettes, cette association. Ils se servent bien quand ils jouent, mais après, au moment des... Ils cherchent la tête un petit peu, quand même. Mais ils associent bien, donc, bon, voilà, c'est bien. Donc, il y a la chasse aussi, l'association de chasse des toits. J'ai vu Jean, il y a un bon Jean ici. Il est pas mal, je ne sais pas. Il est caché. Donc, vous aussi, vous vous permettez de manger, d'avoir un bon repas. Et puis, bon, je pense que l'hiver, on est content de voir vos voitures circuler, parce que, comme il n'y a pas trop de ventes sur la commune, c'est pas désagréable. C'est même assez convivial. Donc, il y aura peut-être une autre association qui se montera ici, puisqu'il y a des jeux de tarot une fois par mois. Donc, je vois au moins une personne qui est présente. Et peut-être que ça va se faire une association de plus d'ici quelques temps. Donc, toutes ces associations, elles nous permettent d'améliorer le quotidien. En fait, je remercie tout le monde. On va revenir à la collectivité, à des sujets un peu plus sérieux. Comme nous tous ici, en Pérignon, d'Entrenais, nous souhaitons des communes et des villages qui vivent, mais toi, comme toutes les communes rurales, est victime des mutations et des réorganisations des fusions de nos services publics, du désengagement de l'Etat de nos territoires ruraux. On en voit, par exemple, pour l'urbanisme, pour les plans d'urbanisme, on est obligé de rémunérer quelqu'un maintenant, alors qu'avant, c'était la DDT qui organisait, qui faisait les plans. Donc, toujours plus de frais pour les communes. Il y a aussi une politique centralisatrice de la baisse des dotations et des ressources financières et du démantèlement progressif des compétences communales. Ce sont des communes étouffées sous des avalanches de réformes, de normes, mais nous sommes également des communes totalement engagées dans la défense des services publics. Nous faisons tout notre possible pour porter des projets avec l'aide de collectivité. En ce qui concerne les toits, avec des moyens relativement modestes, nous avons réussi à réaliser plusieurs investissements sur les dernières années. Nous sommes à plus de 400 000 euros dans le taxe d'investissement, ce qui n'est pas négligeable sur des très petites communes comme les nôtres. Et tout ça sans jamais augmenter l'impôt. Parce que je pense que depuis une quinzaine d'années, il n'y a pas eu d'augmentation d'impôt l'opé sur la commune des toits. Nous avons toujours essayé de tirer profit des aides proposées par l'État et par le Conseil départemental que je souhaite ici de remercier tout particulièrement quand même. Depuis début 2017, il est plus difficile d'obtenir des subventions compte tenu des baisses de votation qui impactent l'ensemble des communautés. Mais j'ai quand même fait de mon mieux pour défendre nos intérêts. Et pour 2017, je pense que j'y suis arrivée. Bon, je vais vous dire d'abord pour commencer ce qui s'est réalisé cette année. La maison brûlée, les travaux ont commencé en septembre 2016 pour se terminer le 28 février 2017. Ils ont été suivis par l'architecte Fabiche qui a su faire respecter les délais. Ça nous a donné des canards. Sandra et Dimitri ont pu aménager dès début de mars et on a eu en suite à ça la naissance de Meirond. Donc, c'était quand même une belle réussite pour la maison. et pour la venue de la famille et je lui ai donné tout à l'heure. Car il ne faut pas oublier qu'au mois d'août 2016, il n'y avait plus que les quatre murs de cette maison. Il n'y avait rien de plus. Il y a eu aussi le lotissement que vous avez à bâtir. Il a fallu avancer les travaux au rythme de la maison de Franck et Sophie parce que la voirie venait d'être finie mais les flux n'étaient pas arrivés. L'électricité, l'eau, il fallait quand même finaliser le tour, le téléphone. Et on a fait avancer les travaux au titre de la maison et de la nécessité de la maison. Donc, cette première maison elle nous a boosté. On a réussi à goudronner la voie au mois de juin. donc il reste encore d'éclairage sur cette maison, d'éclairage public et à fête sur cette maison mais bon, on peut dire quand même qu'il est terminé avec cette maison. Il nous reste maintenant à faire un peu de publicité pour que les autres lots puissent être construits. Donc, finalement, l'arrivée de cette maison a fait de nouveaux habitants aussi là-bas, bien sûr. Comme promis, l'an dernier, on a... j'ai boosté un petit peu au niveau du conseil départemental et finalement, on a eu quand même l'amélioration des deux départementales, celles qui descendent sur Bahreign et la Détroit pour Nex qui ont été finalisées et ça n'a pas de mix parce qu'il y a quelques années, j'étais montée au présent pour celles qui descendent et à Javerlac qui étaient tout peu accrochées pendant les contrats d'objectifs et c'est vrai que bon, maintenant, on commence à avoir une voirie qui est, bon, beaucoup correcte, disons. Et l'autre réalisation, bien sûr, c'est la pose des lampadaires solaires sur la place qui ont commis parce que quand il y avait des manifestations étant donné que les carrages arrêtent à 10h30, on ne voyait plus sortir et prendre des voitures. Donc, ces trois lampadaires, bon, bien sûr, ils ont été placés l'hiver, ce n'est pas le moment où il y a le plus de soleil mais apparemment, ils fonctionnent bien. On les a mis, bon, on ne les a mis qu'à 30% de leurs possibilités mais je pense que c'est quand même un plus qu'on a commis. par contre, une chose qui est en attente et qui a pris du retard, c'est les panneaux photovoltaïques pour la bonne raison qu'on avait un contrat avec EDF qui était très court et qui, en fait, il a fallu recommencer donc c'est un entente où il faut maintenant un architecte pour ces panneaux donc ça a pris un peu de retard mais il faut qu'on le fasse rapidement pour la bonne raison qu'on a des subventions et qu'on a des subventions même relativement importantes c'est quelque chose qui va être rattrapé rapidement. Le gros projet qu'il va y avoir dans l'année c'est la rénovation de l'église dont je vous avais parlé en début d'année dernière donc à ce jour et fin 2016 j'avais reçu un accord de 5500 euros dont je vous avais parlé l'an dernier du fonds d'équipement des communes mais depuis on a eu 9450 euros pour la première partie pour les contrats d'objectifs on a eu 20 955 euros de DETR qui ont été accordés en septembre dernier là et on a eu 5000 euros de réserve parlementaire de Bernard Cazot du sénateur donc là on arrive à 40 000 euros de subventions là dans les prochains mois puisque les contrats d'objectifs je les avais demandé que sur la moitié de la première moitié je pense que comme on a eu toutes les autres subventions on va pouvoir faire l'opération en suivant toutes les tranches ensemble c'est à dire la trature les plâtres l'électricité et les vitraux et que c'est une opération hors taxes qui devrait se monter autour de 70 000 euros c'est à dire TTC 40 000 euros et pour le moment on a 40 000 euros de subventions en sachant que les 20 000 euros de la TVA on va les récupérer donc si les contrats d'objectifs on a 10 000 euros de plus ce serait une opération qui nous coûterait environ 20 000 euros pour la commune sur l'ensemble des 90 000 euros donc il a fallu l'emmener quand même pour récupérer l'ensemble des subventions donc sûrement qu'il y aura d'autres petits projets mais celui-là c'est le projet de l'année donc l'appel d'or je propose de le faire dans la deuxième au deuxième trimestre pour que les travaux puissent commencer dès cet été c'est à dire cumulé si possible et je pense que c'est une nécessité parce que ça fait partie de notre patrimoine alors après si quelqu'un veut organiser une fête dans l'année pour que l'on puisse faire un petit peu peut-être on verra on verra si les associations veulent faire une fête en commune ou en repas pour qu'on puisse peut-être avoir 1000 euros de plus ou quelque chose comme ça alors je rappelle bien sûr que tous mes travaux qui ont été faits depuis que je suis humain ont été subventionnés entre 40 et 80% malgré tout il reste beaucoup beaucoup à faire même si le bilan est positif différents projets sont envisageables mais cela dépendra des subventions et des œuvres que nous pourrons obtenir parce que sans aide le budget de la commune n'est pas très aidé donc c'est pas toujours possible alors certains de nos besoins sont à la charge de la communauté connue il faut y défendre nos intérêts être mobilisés et faire bénéficier aux habitants des opportunités qui se présenteront en tant que vice-président de la communauté commune j'y défendrai vos intérêts bien sûr j'ai toujours essayé d'être présente et utile auprès de mes administrés avec l'aide de mon conseil municipal je veux juste remercier merci à vous tous cette fraction est une autre compréhende qu'on nous fâche parce qu'on veut beaucoup de de sacrifices parce qu'on n'y passe du temps mais ça ne se voit pas mais on n'y passe du temps les responsables du maire peuvent être engagés avec toutes les conséquences que cela entraîne tout ce qu'on fait bien sûr maintenant on a des risques mais c'est aussi une mission de nord service d'intérêt général c'est l'ambition personnelle tout pour faire rendre pour rendre service aux habitants oeuvrer pour le bien de sa commune et plus simplement continuer au mieux vivre c'est pour toutes ces raisons que je vous remercie de votre confiance je remercie vraiment tous les habitants de la commune parce que vous êtes des gens géniaux et que j'ai beaucoup de choses par rapport à beaucoup j'en suis reconnaissante parce que vous êtes présents chaque fois que j'ai besoin vous êtes toujours là et je voudrais vous souhaiter encore une fois une bonne et heureuse année 2018 et plein de bonnes choses pour vous et pour toute votre famille bien sûr merci applaudissements applaudissements on laisse d'abord un coup